On me dit souvent, mais comment tu fais pour faire ton travail, tes enfants et tout ? Et je leur dis, je ne suis pas sportive, donc je ne fais pas de sport. Je ne suis pas musicienne, donc je ne fais pas de musique non plus. Il y a plein de choses que je ne fais pas, mais j'aime les gens. Ma passion, c'est ça, c'est les gens. Nantes bouge, invente, agit, se rapporte. Nantes, inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Je suis Yasmina Capato, je suis la présidente de l'association Vivre Libre 44, donc sur le Breil, et militante associative depuis plus de 30 ans. J'ai fait des rencontres magiques depuis que je suis au sein de cette association. C'est un projet qu'on avait depuis longtemps en tête, on n'avait pas de locaux disponibles pour pouvoir le faire, donc c'est notre siège social, la Vivre Libre 44, et c'est ce nouveau projet global qui a vu le jour pendant le Covid, ce qui est très important parce qu'on répond à un besoin qui était déjà là, mais qui s'est renforcé avec le Covid et on a eu l'opportunité de pouvoir l'ouvrir. Et la cuisine aussi. On a un espace bien-être, un accompagnement social et individuel, mais également un accompagnement autour des violences intra-fondinales. Alors, là, c'est notre petit appel, nous. Ah, on a laissé des cartes de citadème. Dans le local d'à côté, on faisait donc notre distribution alimentaire, à la cerise sur le gâteau, mais c'est également un local que l'on prête tous les soirs aux jeunes du quartier, de 17h à 2h du matin, en totale autonomie. C'est le seul local sur Nantes qui fonctionne comme ça. Et par contre, vous avez tous vos horaires pour la distribution à partir de la semaine prochaine ? On a une équipe de plus de 40 bénévoles sur la distribution alimentaire. Moi, je veux aider une personne qui nous aide énormément dans le quartier. Je suis comme un miroir, je redonne le bien à celui qui me le donne. Et l'intérêt, c'était vraiment que quand les gens rentrent dans ce local, ils puissent ou trouver vrac, ou trouver du bien-être, ou trouver une écoute. Toi, t'es sur vrac, il n'y a que toi, je crois. Du coup, tu vas recevoir un SMS pour l'organisation de la réunion. Ça ne stigmatise pas l'entrée dans le local, et puis de permettre à des gens qui vont venir nous voir pour une problématique, de découvrir vrac. Ce local situé au cœur du Breil, c'est l'entre-deux. Il s'agrandit pour accueillir et développer vrac, vers un réseau d'achats en commun. C'est une association qui favorise le groupement d'achats dans les quartiers prioritaires pour permettre l'accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l'agriculture paysanne, biologique ou équitable, à des prix bas. Quand on est venu me parler de vrac au tout début, je me suis dit, en fait, le public qu'on a, ce qu'ils veulent, c'est manger tout court. Pas forcément manger des produits bio ou de producteurs locaux. Si je leur propose trois kilos de riz éco plus et un kilo de riz bio, ils vont prendre les trois kilos de riz éco plus. Et puis, en rencontrant Boris Tavernier, qui est le directeur de vrac national, ça a été une très belle rencontre. Il m'a dit, l'idée, ce n'est pas de renvoyer à certaines personnes qu'ils mangent mal ou qu'ils n'ont pas la connaissance des produits bio, des produits, voilà, mais plutôt de permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir y accéder. Et je me suis dit, si on peut permettre, même si c'est qu'un tout petit pourcentage, de découvrir autrement d'autres produits, et même s'ils ne s'autorisent qu'une fois par mois à acheter un produit meilleur, ben pourquoi pas ? C'était quoi votre règle, du coup ? C'est la distribution d'introduits bio, secs, et moins chers qu'en épicerie. Ça veut dire qu'il y a tout un projet derrière aussi d'accompagnement, notamment sur des visites de petits producteurs, sur des dégustations. Là, je viens de mobiliser tout un groupe de mamans du quartier qui vont coudre des petits sacs vracs, qui seront offerts aux personnes qui feront leur première commande, pour aussi travailler l'arrêt des emballages, l'utilisation du plastique. Donc c'est tout un côté pédagogique aussi qui est derrière, et qui donne une ampleur intéressante justement à ce projet. Je pense que le plus gros de notre travail va être celui-là, de vraiment travailler l'accompagnement, et pour créer du lien social et vraiment rompre l'isolement. Là, on est très embêtés. Moi, je ne parle plus de précarité sur les quartiers, je parle de pauvreté, vraiment. On voit bien, nous, sur la distribution alimentaire, avant Covid, on était à 370 inscrits, on a dépassé les 890. Et je parle vraiment aussi, là, depuis le début de la crise, d'effondrement psychique énorme. Il faut vraiment en tenir compte, on n'en a peut-être pas suffisamment conscience, mais quand on est enfermé dans un T4 avec 6 gamins, et qu'en plus, on n'a pas de quoi manger et qu'on subit des violences, forcément, on peut péter les plombs si on est confiné ou avec un couvre-feu. J'ai moi-même vécu des violences conjugales. Je suis partie avec mes 7 enfants il y a 15 ans, et j'ai eu la chance qu'on me tende la main à un moment donné où j'en avais vraiment besoin. Donc quand je suis ici, je me sens à ma place, comme un poisson dans l'eau, et j'ai déborde d'énergie parce que j'ai envie d'être en lien avec les gens, et d'être à leur écoute pour proposer des choses. Et je veux seulement pouvoir, au moins une fois sur une saison, tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. C'est tout.